Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Ridouane Chahit. Bonjour. Député bruxellois, on va parler de la région, mais d'abord on parle de Carrefour, plus d'un millier d'emplois qui sont menacés. Ce midi, le ministre Gozoin reçoit les autres ministres de l'Emploi régionaux pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Quel est le pouvoir d'action de la région ? En tout cas, permettez-moi d'abord de dire que je suis scandalisé de l'annonce qui a été faite par Carrefour. Encore une fois, un grand groupe qui frappe avec une brutalité, avec un certain cynisme, qui met nos familles en difficulté, qui met un millier de travailleurs dans l'angloisse. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'au final, peut-être qu'ils ont reçu depuis un certain nombre d'années des messages et des signaux de la part du gouvernement fédéral qui leur permettaient de faire ce genre de choses. Moi, j'ai entendu ces derniers mois et années ce grand slogan « job, job, job » du Premier ministre, qui, en fin de compte, est loin de la réalité économique et sociale. On a permis un certain nombre de diminutions de cotisations sociales pour les grands groupes, dont Carrefour. Résultat des courses, Carrefour remercie aujourd'hui le gouvernement fédéral en mettant à la rue 1200 travailleurs de notre pays. C'est un scandale. Le fédéral a aussi essayé de réduire l'écart salarial entre les travailleurs en Belgique et à l'étranger. C'est quelque chose qui s'est fait. Ce n'était pas assez, ça ? En tout cas, moi, je vois que le résultat n'est pas là. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, aller expliquer à ces 1200 travailleurs que le fédéral a essayé de diminuer cet écart salarial, ils ne le verront pas. Tout comme leur expliquer, le fédéral nous vend, depuis un certain nombre de mois et d'années, cette nouvelle méthode et ce nouveau statut de travail qui est le flexi-job. Mais si vous n'arrêtez pas de vendre cette méthode et ce statut à ces entreprises-là, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils gardent encore nos travailleurs à nous dans les conditions actuelles telles qu'ils sont depuis un certain nombre d'années ? Je pense que la fédérale porte une lourde responsabilité dans les slogans et dans les messages qu'ils lancent aux grands groupes. Le fédéral, le Premier ministre, va recevoir cet après-midi la direction et les syndicats à l'heure d'enregistrer cette émission. On ne sait pas encore ce qu'il en ressortira. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends que le Premier ministre apporte son soutien par rapport aux travailleurs, par rapport aux syndicats et qu'il mette toutes les actions et tous les moyens légaux, juridiques qui sont en sa possession pour limiter les dégâts parce que c'est une réelle catastrophe pour nos familles. Il a une responsabilité politique dans l'accompagnement qui doit être fait par rapport à ses travailleurs et dans le fait de pouvoir reclasser pour ceux qui peuvent être classés dans d'autres emplois, que ce soit des emplois dans des institutions. Mais j'attends de lui aussi qu'il mobilise l'ensemble des acteurs économiques. Il a beaucoup de contacts avec la FEB. La FEB est le plus grand syndicat des partis au sein de ce gouvernement. Qu'il actionne la FEB pour trouver une solution à ses travailleurs qui sont aujourd'hui dans l'angoisse ? Alors, j'en reviens à ma question du départ. Didier Gozoin, ministre de l'Emploi à Bruxelles qui réunit les autres ministres régionaux. Qu'est-ce que la région peut faire face à ce qui se passe ? Alors, la région peut exiger de Carrefour qu'elle mette en place un plan d'accompagnement et qu'elle présente effectivement aux ministres des solutions pour des travailleurs qui ne veulent pas tout simplement de ce qu'on appelle du départ volontaire. Puisque j'ai cru comprendre que le patron de Carrefour annonçait qu'en France, ce ne seraient que des départs volontaires. Eh bien, nous exigeons qu'en Belgique, eh bien, ce ne soit que des départs volontaires et qu'on n'aille pas dans d'autres directions dans un premier temps. Alors, on va passer à un autre dossier qui est celui des allocations familiales. Rudi Verworte veut un accord pour la fin mars là-dessus et une application pour 2020. Qu'est-ce qui permettrait de sortir du blocage actuel ? Eh bien, que le CDH revienne à la raison. Comment vous allez le convaincre ? Eh bien, tout simplement en lui faisant comprendre quelle est la réalité bruxelloise, qui n'est pas la réalité wallonne et qui n'est pas la réalité flamande. Mais ils ont une lecture qui est différente de la vôtre. Alors, même s'ils avaient une lecture qui est différente de la nôtre, ce que je peux comprendre. Il devrait ne fût-ce qu'avoir une lecture légale des choses, à savoir celui du Conseil d'État, dans lequel ils critiquent clairement et le modèle wallon et le modèle flamand. J'ai envie de dire que le modèle du Conseil d'État ne nous donne pas raison, mais en tout cas, il nous conforte dans l'idée que Bruxelles est une région à part entière. Elle a des spécificités bruxelloises et qu'il faut en tenir compte. Alors, je vais reprendre une citation de Laurie Tonkelings, la patronne du PS bruxellois, qui était assez menaçante le week-end dernier. Elle déclarait, « Je le dis clairement, s'il n'y a pas d'accord au gouvernement, il faudra que le travail se poursuive au Parlement et qu'on vote. Fusse avec une majorité alternative. Ce n'est pas mon choix, mais il y en a marre. Je ne comprends pas le CDH. » Est-ce que c'est une bonne technique face à un partenaire ? Elle arrive à un moment donné où la ministre qui est en charge de ce dossier n'a plus vraiment mené de consultation ni de concertation ni de bilatéral depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis cinq mois. Donc, la menace qui arrive aujourd'hui dans l'intérêt des Bruxellois, ce n'est pas vraiment un luxe. Je rappelle que quand on est ministre compétent d'une matière, qu'on voit que dans un gouvernement, il y a certains blocages, on s'attèle à déminer les problèmes, à faire des rencontres avec les uns et les autres et essayer de trouver une solution. Quand Rudy Verfour dit « Maintenant, je reprends les choses en main et je veux que le gouvernement, dans son entièreté, négocie les choses pour avoir un accord pour Pâques », c'est qu'à un moment donné, il y a eu une inaction de la part de la ministre. Vous n'avez pas peur de fragmenter la majorité, de la casser sur ce dossier-là ? Alors, la majorité, elle a été fragmentée le 19 juin dernier par le CDH lui-même. Nous, on est loyaux des partenaires avec qui on a signé, avec qui on a une feuille de route et on veut aller jusqu'au bout avec les mêmes partenaires. Mais en même temps, nous n'accepterons pas que ce partenaire-là prenne les Bruxellois en otage dans une matière qui est une matière importante pour les Bruxellois qui est quand même les allocations familiales. Un autre partenaire, c'est le SPA. Sur le plan taxi, on ne voit toujours rien venir non plus. Alors, c'est vrai qu'on a pris du temps sur le plan taxi. Je pense que le ministre Smet a compris qu'elle était la difficulté du Parti Socialiste à le rejoindre sur un certain nombre d'éléments, notamment sur le fait de régulariser la situation de Uber. Ce que nous ne voulons pas, ce que nous voulons, c'est un secteur du taxi moderne, un secteur du taxi qui s'inscrit dans la technologie du moment, mais on ne veut pas que le plan taxi tel qu'il va être approuvé par le gouvernement porte atteinte à ce secteur de transport. Si vous ne vous mettez pas d'accord, un statu quo, c'est possible pour l'EPS sur ce dossier ? Mais j'espère qu'on se mettra d'accord dans la protection du secteur du taxi et de ses chauffeurs. Alors, mobilité toujours avec l'extension du métro. Il y a eu des auditions de la Stib et de Béliris cette semaine au Parlement bruxellois. Béliris, c'est cet outil fédéral qui permet de financer des gros travaux à Bruxelles. Est-ce qu'on y voit plus clair sur la cause du report à 2028 au plus tôt de la branche nord de ce métro ? En tout cas, moi, je veux que ce dossier avance le plus rapidement possible puisque je rappelle qu'après le métro nord, il faudra réaliser le sud. Je ne peux pas entendre et je ne veux pas entendre qu'il y ait des problèmes d'interprétation juridique entre les uns et les autres. Nous avons des administrations qui sont efficaces. S'ils ne le sont pas, qu'on prenne des cabinets d'avocats qu'ils le sont pour étudier les législations en vigueur. Mais j'invite le ministre Smet à accélérer sur ce dossier pour qu'il arrive à terme. Pourquoi ? Pour vous, c'est lui qui porte la responsabilité ? Parce qu'ici, il y a quand même toute une série de facteurs qui ont été pointés. Ce n'est pas lui qui porte en soi la responsabilité, mais il est ministre de la mobilité et à terme, c'est lui qui devra expliquer les raisons du retard. Et moi, je veux qu'on arrête ce genre de jeu un peu enfant-enfantin. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et il y a une responsabilité collective dans ce dossier de la part de M. Renders, de la part de M. Smet, qu'il se mette autour de la table et qu'il trouve une solution pour que ce dossier ne fasse pas l'objet, comme l'a dit Céline Delforche, d'une RERisation bis. Oui. Pascal Smet l'avait même dit lui-même au mois de septembre dernier quand on annonçait le premier retard. Smet, il sera entendu lundi en commission de l'infrastructure. Vous avez, vous, le PS, une demande particulière, un message particulier ? Oui, nous voulons un planning des réalisations qui tiennent compte des besoins et de nos demandes pour une mise en service le plus rapide de ce métro. Alors, il y a la question du square Riga où la station de métro pose question, une mobilisation escarber contre ce qui a été fait. Là, c'est au niveau du gouvernement qu'une décision doit être prise ? Oui, et donc le gouvernement attend les différentes analyses juridiques qui doivent être faites par Bélerice, que Bélerice doit transmettre. En même temps, il y a une demande des citoyens, des interrogations par rapport au square Riga. Je pense qu'elle doit être entendue. Elle ne doit pas être balayée. Mais ce n'est pas parce qu'elle doit être entendue qu'il doit y avoir un report en la matière. Alors, autre commission, c'est celle sur le CIAMU. Il y a aussi eu une série d'auditions qui ont lieu. Le MR demande depuis le début une commission spéciale. Au vu de tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous soutiendrez cette demande ? Alors, nous ne sommes pas opposés à la création et la mise en place d'une commission spéciale. Je pense que ça serait une bonne chose d'avoir une commission qui se penchera uniquement sur ces questions-là. D'autant que j'ai été interpellé par ce que j'ai entendu ces dernières semaines en commission. Quand on apprend qu'un officier qui gère les marchés publics est aussi responsable dans sa vie privée d'une société privée en lien avec l'incendie et qu'il y avait des liens évidents entre ces marchés publics et cette société, moi, je me pose un certain nombre de questions. Et donc, oui, je veux une commission spéciale et je veux qu'elle soit rapidement mise en place pour que la justice puisse aussi avoir les informations nécessaires dans ce dossier. Oui, parce que le dossier a été transmis au parquet. Une chose encore, la nomination d'un nouveau directeur du CMU est en cours. Est-ce qu'il ne faudrait pas geler cette procédure puisque un des candidats qui est Thierry Merken, voilà, pour l'instant, il est un petit peu sur la sellette. On pose beaucoup de questions en commission là-dessus. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas geler cette procédure ? Moi, je ne pense pas qu'il faut geler. Au contraire, je pense qu'il est rapide de désigner, il est urgent, pardon, de désigner un directeur général pour que, non seulement, il puisse avoir la légitimité dans ses actions, mais que son profil de fonction soit clairement clair pour tout le monde et qu'il prenne les choses en main et qu'il avance. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Béadi Allo et Françoise Kepman. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada